est ce que luis henri qui est en train de changer le pays est ce que luis henri qui révolutionne le pays j'ai fallu à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de luis henri qui les amis mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot et sinon on n'est pas ce n'est pas le foot donc si tu es intéressé pour la thématique si la thématique te parle n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos si c'est fort on est parti alors les amis lucien henri qui est ce que vous y croyez est ce que vous pensez que il peut redonner vie au psg il peut redonner une âme au psg franchement moi j'y crois j'y crois en une seule condition que les dirigeants laisse lucien henri qui bosser parce que c'est que moi je vois la face à lance c'est que j'ai vu des joueurs engagés j'ai vu des joueurs qui pressaient j'ai vu des joueurs qui cavalaient et ça c'est un truc qu'on n'a plus jamais vu au psg depuis le remblanc depuis le remblanc les amis dès que neymar est arrivé du psg ça a gâté le psg quand neymar et mbappé sont arrivés au psg ça a détruit le psg donc oui il y a de l'espoir pour le psg actuellement mais il faudra que ça dure le point positif que moi j'ai noté c'est que lucien henri qui est capable de jouer en transition rapide les deux premiers matchs c'est une équipe qui était beaucoup plus de la conservation du ballon dans la maîtrise du jeu de la position de balle même pas ça là c'est une équipe qui a varié son jeu autant ils ont joué en transition rapide autant ils ont joué en attaque placée ils ont barré entre la position et la transition rapide et moi je trouve que si tu veux aller loin en lille des champions tu dois avoir ces deux palettes je pense notamment à manchester city 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 les amis guadjola a compris que s'il voulait remporter la ligue des champions il doit avoir moins deux ou plusieurs palettes guadjola à l'époque ses équipes étaient uniquement sur la position il a fait évoluer son jeu notamment avec erie allen qui offre la possibilité de jouer en transition rapide de jouer un football beaucoup plus direct et c'est comme ça que c'est comme ça que les grandes équipes remportent la ligue de champions parce que le football de ithaka c'est un football qui est presque stéréotypé regardez l'espagne les amis l'espagne l'espagne s'est fait éliminer en 2018 contre la russie avec plus de mille passes russie plus de mille passes russie les amis mais l'espagne s'est fait éliminer tu as également cette même équipe d'espagne qui s'est fait éliminer face au maroc en 2022 au Qatar avec environ plus de mille passes au final c'est le maroc qui s'est qualifié ce que je veux dire c'est que le football de possession tchik takas c'est un football pour moi qui est presque dépassé tu dois varier avec un football de transition et lucienri qui est un entre eux d'avoir les deux palettes il est en train de vouloir de vouloir avoir plusieurs registres de jeu et c'est très bien c'est très bon franchement moi j'ai vu des choses positives au psg j'ai vu des choses positives et on a vu des joueurs motivés des joueurs engagés un client qui a été stratosphérique franchement il a retenu le parc de prince le public ce qui me plaît avec ce mec c'est que on le critique on le critique mais lorsqu'il est sur le terrain il répond et ça c'est la marque d'un grand joueur un grand joueur reprend toujours sur le terrain peu importe vous le critiquez hors du terrain mais lui vous reprend sur le terrain et ça je trouve vraiment ça nickel donc lui c'est eric qui est en train de mettre des choses en place intéressantes au psg et ces choses là vraiment les choses intéressantes là sont vraiment à suivre parce qu'il ne faudra pas que ça soit juste en début de saison ça doit également l'être en fin mars lorsque l'on va arriver en huitième de finale quart de finale début finale pourquoi pas finale de ligue de champions après partagez moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que Lucien Henrique est en train de révolutionner le psg donne moi ton avis et ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si ça on fait dire à très bientôt pour une autre vidéo les amis ciao ciao